1. Dans ces jours-là, Uriel me dit, et maintenant, mon fils, je t'ai tout montré, ô Enoch. 2. Je t'ai tout révélé. Tu vois le soleil, la lune et les anges qui dirigent les étoiles du ciel, qui président à leurs mouvements, à leurs phases, à leurs conversions. 3. Les jours des pêcheurs ne seront point complets. 4. Leurs semences manqueront dans les champs et dans les campagnes, les travaux de terre seront bouleversés, rien ne viendra pour eux en son temps. La pluie restera dans les airs, et le ciel sera des reins. 5. En ce temps-là les produits de la terre seront tardifs, ils ne fleuriront point en leur temps, et les arbres retiendront leurs fruits. 6. La lune changera son cours, elle n'apparaîtra point en son temps, le ciel brûlant et sans nuages sera visible, et la stérilité s'étendra sur la face de la terre. Des météores sillonneront le ciel, car beaucoup d'étoiles, se détournant de leurs courses accoutumées, erreront dans l'espace. 7. Et les anges qui les régissent ne seront point là pour les faire rentrer dans leur route, et toutes les étoiles se soulèveront contre les pêcheurs. 8. Les habitants de la terre seront confondus dans leurs pensées, ils pervertiront toutes les voies. 9. Ils transgresseront les commandements du Seigneur et se croiront des dieux, cependant le mal ne fera que se multiplier au milieu d'eux. 10. Mais le châtiment céleste ne se fera pas attendre, ils périront tous. 10. 6. Les banques de Chaos 11. Les banques de séance avait été profondues dans les valeurs d'une bande de